Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, aujourd'hui avec le Redmi Note 4 de chez Xiaomi, le nouveau smartphone milieu de gamme par excellence, comme le Redmi Note 3 l'était en son temps. Alors ce nouveau Redmi Note 4, qu'est-ce qu'il apporte ? Un design un peu plus moderne, avec une coque tout en métal à l'arrière, c'était déjà le cas du Redmi Note 3, ça sera également le cas du Redmi Note 4, avec un design légèrement revu sur l'arrière, comme je disais, une caméra ici de 13 millions de pixels avec un capteur d'empreinte digitale, un contour tout en métal également avec le bouton power ici, les boutons de volume, sur le dessus un capteur infrarouge, un micro, le jack 3,5 mm, ici l'emplacement port carte SIM, double carte SIM ou une carte SIM micro SD, les haut-parleurs, la prise micro USB, on n'est pas sur l'USB type C, ça c'est un petit peu dommage. Et voilà, au niveau du devant on est sur un téléphone qui est assez sobre, assez standard comme on avait l'habitude de voir chez Xiaomi. Une fois qu'on allume le téléphone, on retrouve la nouvelle surcouche Mi 8 8, qui apporte plus d'ergonomie, donc une expérience un peu plus sympathique à l'usage, pas de changement majeur, et l'esthétique n'a pas été complètement revue, on peut juste peut-être plus personnaliser qu'avant son expérience utilisateur. Voilà. Alors, au niveau des performances, on va regarder le score Antutu. Avec un score à 84 000 points, donc un bon score, on peut le comparer à ce qui se fait. Donc on est au niveau du Samsung Galaxy Note 5 ou du Huawei P9. Huawei P9 est quand même un petit peu au-dessus. Voilà, vous pouvez voir en tout cas ce qu'il y a assez proche de ce modèle-là. Donc on est sur des performances qui sont plutôt bonnes. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce téléphone ? Donc on est sur Android 6.0, on a un processeur Helio X20, donc le MT6797, une puce graphique Mali T880, un écran Full HD de 5,5 pouces, 13 millions de pixels, 2Go de RAM, 16Go de stockage. Il existe aussi une version 3 plus 64, que vous retrouvez également chez Fondroid. Le processeur est à 10 coeurs. Voilà, sinon il n'y a pas de choses particulièrement intéressantes à noter. Donc on est sur un téléphone milieu de gamme, avec un rapport qualité-prix, comme d'habitude avec Xiaomi, qui est quand même assez incroyable. Ce téléphone, pour son tarif, est vraiment extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ensuite ? On va regarder la galerie, pour voir un petit peu une photo que j'ai pu prendre tout à l'heure. Donc au niveau de la qualité photo, on a quelque chose de très propre. On savait qu'avec Xiaomi, on est rarement déçu, que ce soit en photo, en vidéo, en audio. C'est des téléphones très équilibrés, qui fonctionnent très bien. En plus, j'ai oublié de préciser qu'on a une batterie de 4100 mAh, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On peut regarder un petit peu la caméra, voir si elle fonctionne bien. Vous voyez, la prise de photo est vraiment très rapide. On peut faire un focus également, mais vous voyez que la photo se fait très vite et très bien. Donc, rien n'a signalé de particulier de ce côté-là. On a pas mal de modes photos également, j'avais vu. On a pas mal de modes vidéos également. Vous avez vraiment tout ce qui est possible de faire avec un smartphone moderne. Là, vous pouvez voir que le téléphone est en anglais. C'est parce que la ROM française n'est pas encore disponible, mais elle le sera très prochainement. Et vous pourrez voir ça, de toute façon, sur Fandroid, comme d'habitude. Là, donc, vous avez pu voir, la qualité est au rendez-vous, comme d'habitude. On va mettre la vidéo habituelle. Voilà, c'est assez difficile de juger en tout cas ce téléphone sur cette vidéo. L'écran est très beau, de toute façon. C'est quelque chose d'habituel. Le son également. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, surtout à ce tarif-là. Je vous le répéter, on est sur un téléphone qui coûte moins de 250 euros. Donc, forcément, il ne pourra que vous satisfaire. Donc, même si cette vidéo est un peu courte, je pense que vous avez compris. La plupart d'entre vous nous suivent déjà depuis quelque temps, donc savent un petit peu les qualités des appareils Xiaomi. Donc, encore une fois, c'est un téléphone que je ne peux que vous recommander. Les Xiaomi plaisent toujours autant, surtout la gamme Redmi, qui est quand même très abordable pour des performances vraiment très intéressantes. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada